Les risques telluriques en France ? Toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'Infrastructure de Recherche et Pause France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrains gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs. Mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous recevons Eric Becler, sismologue et directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers Nantes-Atlantique. Eric, que savons-nous de la sismicité en Nouvelle-Aquitaine, là où s'est produit le séisme de la lègne en juin 2023 ? Les connaissances qu'on a, elles sont principalement de deux types, ce qu'on appelle la sismicité instrumentale. Depuis que, dans les années 60, on a commencé à installer des sismomètres dans les endroits de la France qui enregistrent les ondes, donc les instruments, et puis il y a quand même des traces d'anciens séismes historiques, et là on parle de ce moment-là, de la sismicité historique, où il faut remonter dans les archives et essayer de retrouver, et de réassocier des dégâts qui ont été mentionnés avec des événements, des traces dans le paysage, parfois s'il y en a. Donc on a accès à ces données-là, mais effectivement c'est assez partiel, et ça ne laisse des traces souvent que des très gros séismes qui auraient aussi affecté des populations assez nombreuses, suffisamment nombreuses pour laisser aussi des écrits derrière. Il y aurait donc eu de gros séismes en Nouvelle-Aquitaine par le passé ? Oui, dans la carte de sismicité historique, il y a eu des événements assez importants, donc ça c'est des collègues de l'IRSN qui sont en charge de cette base de données nationale. Un très gros séisme a eu lieu en septembre 1972 à l'île d'Oléron, donc dans cette région-là. Celui, le 16 juin 2023, à la Lègne, était finalement à peine à 50 km de distance, à quelques dizaines de kilomètres de distance. Donc dans cette région-là, il y a en l'espace de 50 ans des événements importants, donc il y en a eu. De là à mentionner que ce sont des événements majeurs, ils restent importants pour la zone, mais ça reste une sismicité quand même modérée. Quels sont les enjeux pour le territoire de mieux connaître la sismicité ? Les travaux que peuvent faire nos collègues géologues sur le terrain, en essayant de distinguer les histoires géologiques des zones, les couches, les différentes unités géologiques qui composent les roches à l'intérieur de la Terre, nous aident parfois à dire qu'il y a des failles. Donc s'il y a des failles, c'est qu'il peut y avoir des séismes dessus. Beaucoup de séismes, et notamment dans cette région-là, sont des séismes qui ont lieu à quelques kilomètres de profondeur. Là, le dernier, c'était autour des 5-6 kilomètres de profondeur, dont en surface, on ne voit strictement rien. Et pourquoi ? Parce que cette faille, non seulement, n'existait pas sur les cartes. Donc enregistrer tous ces séismes et mieux les comprendre, c'est effectivement peut-être mieux anticiper la notion de risque et mieux comprendre là où il y a une dangerosité. Nous, on est dans une région où la tectonique des plaques est quasiment absente. Donc, il faut trouver une raison à ces déplacements. Il y en a forcément une. Est-ce qu'on est encore dans un moteur tectonique tellement faible que les séismes reviennent tous les 500 ans ou 1000 ans ? Ou alors, on est dans une autre logique, c'est-à-dire la logique qui consiste à penser l'histoire géologique de la région avec une région qui était affectée il y a 350 millions d'années par une chaîne de montagne de type Himalaya, Alpes, enfin quelque chose d'assez gros, qui a laissé les traces, forcément. Aujourd'hui, on voit ces traces qui sont là. Et il suffit peut-être d'une petite sollicitation aujourd'hui, peut-être même du domaine extérieur, d'un forçage qu'on appelle externe, pour déclencher ce phénomène, mais il ne va pas peut-être forcément se recharger aussi vite qu'il le faisait il y a 350 millions d'années. Donc, peut-être qu'on est dans la logique, au contraire, de se dire, voilà, ça nous a permis de bien cartographier cette zone-là, mais elle est peut-être moins dangereuse maintenant qu'elle a cassé. Et puis, les liens avec les forçages externes sont évidemment assez importants dans ces aspects-là. Quels sont les moyens mis en oeuvre sur le terrain pour étudier ces phénomènes, que ce soit sur le long terme ou en cas de séisme comme à La Lagne en juin 2023 ? Il y a ce qu'on appelle le réseau sismologique permanent. Donc ça, c'est un énorme effort national qui s'est construit, enfin, qui s'est construit depuis longtemps, mais qui s'est vraiment métamorphosé dans les 10-15 dernières années. Avec, donc, dans la région Grand Ouest, dans le quart nord-ouest de la France, on est passé de trois stations permanentes à 27. Donc, une bien meilleure connaissance de tous les événements qui peuvent avoir lieu. Et puis, l'effort national comme l'effort local à l'Observatoire fait qu'on a aussi un petit parc d'instruments très rapidement mobilisable. Et donc, c'est ce qui s'est passé le lendemain, le 17 juin au matin, on était en train d'installer les premiers sismomètres. On a eu du renfort, évidemment, de nos collègues aussi de Grenoble et de Strasbourg ensuite qui sont venus compléter, donc, nous fournir du matériel. Tout ça fait qu'on a pu avoir une centaine de capteurs pendant presque un mois dans toute la zone. Eh bien, merci Éric. En guise de conclusion, en tant que citoyen, pensez-vous être bien informé sur les risques sismiques dans votre région ? Je vais être un citoyen particulièrement biaisé parce que je sais où trouver les informations. Je sais que les informations existent, elles sont de qualité. On les obtient soit auprès des observatoires, soit auprès des infrastructures de recherche. Elles sont là pour ça, pour communiquer ces questions-là. Des services nationaux d'observation comme le BCSF Renas offrent tous les jours le catalogue et la carte de la sismicité. Les collègues du CEA, pareil. Donc, en fait, on a tous les outils qu'il faut pour ça. On a des séismes, c'est tout à fait vrai. Il y en a environ, en moyenne, on est à peu près à 4 par semaine. Des petits, évidemment, parfois des bien plus gros comme ceux qu'on a vécu là. Mais c'est des objets qu'on oublie très vite. Donc, en fait, on n'a pas vraiment la culture. Je pense que la population n'a pas la culture séisme comme dans des endroits, évidemment, beaucoup plus dangereux comme Japon, Chénie, San Andréa, Sumatra, toutes ces régions du monde. Et pour autant, pensez-vous que nous devons nous préparer à un éventuel séisme ? Et si oui, comment ? Dans des régions comme ça, c'est peut-être, évidemment, une solution la plus efficace. Se préparer, ça veut dire, effectivement, déjà suivre les règles de construction paraséismique. Si une région est classée en risque modéré, c'est qu'il y a quand même à un moment donné une justification à ça. Donc, ce ne sont pas des règles de pour rien. Après, pour l'instant, on n'a pas encore enregistré de séisme extrêmement dangereux dans cette région-là. Donc, c'est difficile de mettre en place des plans, des plans de formation. Si vous allez au Japon, toutes les semaines, les enfants sont formés à se protéger, à mettre un casque et répondre en moins de 10 secondes de savoir quoi faire. en France, si on faisait ça, il y aurait des générations entières de personnes qui ne vivraient jamais le séisme. C'est plus compliqué. Merci, Eric. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site web observataire.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée aux risques telluriques en France. Sous-titrage ST' 501